Au CHR de Corogos s'est tenue une caravane de lutte contre l'épilepsie organisée par l'association ivoirienne de lutte contre l'épilepsie. Au cours de celle-ci a eu lieu une double cérémonie, notamment la formation du personnel de santé et la sensibilisation de la population dans le but d'améliorer la prise en charge des patients vivant avec l'épilepsie. Docteur Doni Songhi-Soro, épileptologue au CHR de San Pedro, explique la maladie avant de signifier qu'il est criminel de sortir un élève épileptique de l'école. Il faut donner la chance à tous les enfants épileptiques parce qu'en les prenant en charge correctement, ils peuvent devenir de grandes personnalités de ce pays, ils peuvent devenir de grands médecins. Je prends mon histoire, je suis à Corogos, mais dans mon histoire d'enfance, j'ai été hospitalisé gravement ici au CHR. J'ai failli même avoir un membre amputé. Mais aujourd'hui je suis médecin. Imaginez que mes parents ne m'ont pas donné cette chance. Je ne serai pas médecin épileptologue. Professeur Mariam Doumbia-Wattara, professeur titulaire de neurologie, par ailleurs présidente de l'Aisle, a donné les raisons de la caravane. C'est une affection qui est méconnue, méconnue de la population et parfois ignorée même du personnel médical. C'est en ce qui concerne la prise en charge. Et donc le but de cette association, c'est vraiment, comme le dit nos slogans, sortir l'épilepsie de l'ombre, débarrasser l'épilepsie de tous les préjugés qui entourent cette maladie et qui vont donc entraver la prise en charge. L'épilepsie, il s'agit d'une maladie neurologique. Il s'agit d'une maladie qui peut se guérir. Oui, d'environ 70% des cas, l'épilepsie peut répondre à un traitement médical bien conduit. Un forum d'échange et de partage d'expérience a également été organisé entre les neurologues et les psychiatres, membres de l'association et leurs confrères de la région du Poro, ainsi que les populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !